C'est la dernière séance de cette mandature qui s'achève. Vous le savez tous et tous que j'ai accompli trois années et demie de présidence dans la succession de la sénatrice, madame Nassima Dindar. Ensemble, nous avons porté en responsabilité cette présidence. Je salue le travail qui a été réalisé par l'ensemble des élus du conseil départemental, mais aussi des agents de la direction générale comme des agents. Nous avons été sérieux, rigoureux, mais en faisant preuve d'innovation, de volontarisme. C'est ce qui a caractérisé, je dirais, ces six années et ces trois années pour ce qui me concerne de présidence. Vous savez que quand on préside le département de La Réunion, on s'occupe d'abord de l'action sociale. Et quand on parle d'action sociale, il est important de faire preuve d'humilité. Et j'ai demandé, et bien sûr les élus ont bien compris le sens de ma démarche, c'est qu'ensemble, on puisse aborder les sujets, les rapports avec une hauteur d'esprit, sans esprit partisan. Parce que oui, on aurait pu se battre, se déchirer autour de sujets tels que la pauvreté, la précarité, mais nos concitoyens n'auraient pas compris. Moi j'ai demandé, j'ai proposé qu'on travaille ensemble, collectivement, pour faire avancer La Réunion. Et nous avons obtenu là aussi, parce que nous avons fait preuve de responsabilité, nous avons obtenu une grande victoire qui est la recentralisation du RSA par l'Etat, ce qui a allégé les finances du département et c'est ce qui a permis à notre collectivité d'être vraiment présente lorsqu'il s'agit d'accompagner notre population face à la crise sanitaire COVID-19. Je dirais que c'est à chacun et à chacune de dire quel est son sentiment. Pour ce qui me concerne, encore une fois, j'ai voulu faire preuve de responsabilité en restant résolument tourné vers l'action sociale, vers aussi des projets d'aménagement, vers tout ce qui touche à l'écologie. Nous avons adopté un plan de transition écologique, ça aussi c'est nouveau pour la collectivité. En fait, j'ai voulu que chaque Réunionnaise, chaque Réunionnais soit actrice et acteur sur son territoire. Là où vous vous trouvez, où nous nous trouvons, nous devons agir collectivement pour faire avancer la Réunion dans tous les domaines de l'éducation, de la lutte contre la pauvreté, de l'aménagement, de la transition écologique, que chacun puisse être acteur de sa vie tout simplement. C'est ça qui a guidé mon action. Je suis candidat à Saint-Paul sur le canton 17. J'attends bien sûr que les électrices et les électeurs m'apportent leur suffrage et bien sûr que par la suite, si je suis élu à Saint-Paul, la deuxième haie, ça sera d'aller vers l'élection à la présidence. Je souhaite continuer à porter donc les responsabilités du président du département.